Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir de vous revenir aujourd'hui pour vous présenter toutes mes teintes de lip color sérum de Sheepfield Glow que je possède. Alors il faut savoir que j'ai eu ma première teinte en mars et nous sommes en octobre, 7 mois après, et j'en comptabilise 13. Donc d'une part ça vous montre ma réelle addiction, d'autre part que j'en ai beaucoup trop et troisièmement que ces produits en valent clairement le coup sinon je ne m'en serais pas autant procurée. Donc on est sur des formats comme ceci, donc tube avec un petit pinceau mousse au bout. On a 10 grammes pour 43 euros, donc tout dépend après du site où vous les procurez avec le taux de change, mais voilà, aux alentours de 42-43 euros. Il y a beaucoup de teintes, à l'heure actuelle on en compte 20 en sachant qu'avec un petit dépliant j'ai vu qu'il y allait avoir une nouvelle teinte qui s'appelle Nice. C'est un avantage d'avoir beaucoup de teintes, par contre c'est je trouve un inconvénient pour deux points. Déjà parce qu'il faut suivre, j'ai l'impression que Fitglow en ce moment en sorte limite un tous les mois. Et deuxièmement parce que quand on est addict, on a envie de tous les avoir. Donc au final ça nous revient quand même assez cher les gloss. Mais ce ne sont pas que des gloss parce qu'effectivement ils ont ce rendu un peu glossy, plumpy sur les lèvres. Mais ils ont aussi l'avantage d'être méga hydratants et ça c'est très très agréable. Au niveau des ingrédients, vous avez du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile de tournesol, de l'huile de ricin. Du collagène végétal qui va venir maintenir la fermeté et la rondeur des lèvres. De la cire de carnauba, des stéroles de grenade qui eux permettent de retenir l'eau. Donc du coup d'avoir un enjeu sur l'hydratation. De l'extrait de betterave qui lui va venir activer la circulation au niveau des lèvres. De la cire d'abeille, du beurre de cacao, du curcuma en poudre et puis après on a quelques vitamines. De l'extrait de vanille et ça oui 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 je vous l'accorde parce que c'est libre color. Une petite odeur très très agréable, pas du tout écœurante, qui ne reste pas au niveau des lèvres. Ce n'est pas dérangeant. Donc voilà pour les ingrédients. Je pense avoir fait le tour. Si jamais il y a des questions qui vous viennent et auxquelles je n'ai pas répondu, posez-les-moi en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire si vous êtes team addict, team désespéré en fait des libre color sérum. Je vous laisse avec les swatchs. J'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501